Hello tout le monde on se retrouve aujourd'hui on est le samedi 25 je crois avril je sais pas quand vous allez voir ce vlog puisque j'en avais déjà filmé un avec plusieurs jours plusieurs parties mais je sais pas quand je vais pouvoir le faire et le mettre donc celui ci il sera pas tout de suite après le jour il sera pas ouais bah viens voir il sera pas genre le lendemain quoi je sais pas quand et j'ai sorti genre voilà on me force à sortir j'allais faire deux trois courses il ya des trucs que je voulais il n'y avait plus genre du savon pour les mains et tout j'ai pas trouvé je sais pas bah non il est dans sa cadeau alors je me suis racheté du coup des compotes de pommes pêchement bio là j'aime bien j'ai pris des york nature et je vais faire un gâteau au yaourt à la banane puisqu'il nous reste des bananes qu'il faut qu'on fasse en surgelé j'ai pris une tarte aux épinards aux chèvres et aux pignons de pain ça peut être bon avec la salade la roquette et la mâche donc ça c'est cool je voulais un genre une tarte aux poireaux ou une tarte aux n'importe et j'ai vu celle là avec le chèvre et les pignons de pain j'adore ça en plus j'ai pris ça voilà du ketchup je me suis repris du sirop de fraises parce que ça m'aide en fait à boire beaucoup vu que je vous ai dit que je devais pas beaucoup et que c'est pas bien et que je le sens j'ai du prix du liquide vaisselle parce que il me reste ça j'ai pris ça je prends toujours des grands maintenant parce que au moins ça me fait le ça me fait longtemps quoi des fois je suis sombre d'une fois je suis trop clair je comprends pas je me suis pris ma soupine préférée donc je pense que maintenant je vais vraiment rester sur cette soupine là parce que j'en ai testé plein ma préférée c'est celle ci voilà c'est je crois c'est celle ci ouais qu'est ce que je crois à l'étude oh non je crois que c'est pas la même je suis trompé moi je me suis trompé c'est pas grave de la tester moi c'est câlin d'amour et là c'est fraîcheur éternelle ma préférée c'est celle là ça s'appelle câlin d'amour il ya des paires de fraîcheur genre ça veut dire que ça dure longtemps sur votre linge c'est un format compact et confitré bon bah c'est dommage je me suis trompé ensuite j'ai pris ça c'est mon bain moussant préféré obao le bleu il existait avant à l'ancienne en rose ça couleur le bain bleu et le rose coloré le bain en rose ils font plus le rose dommage de la moutarde parce que font voulait de la moutarde je suis flou du mal il tient pas trop sur le trépied parce que c'est la boule et j'ai pris ça du copain parce que j'aime bien qu'on regarde des séries un film et et voilà et c'est tout c'est tout ce que j'ai acheté assis j'ai pris ça des oeufs parce que les nous en reste que trois et j'aimerais peut-être faire des pancakes ou des crêpes bientôt et puis là c'est un gâteau yaourt voilà moi je vais débranger tout ça et ensuite là on fait chauffer le pain je crois qu'il est trop pu le pain et on va manger sur le balcon salade de taboulé des pieds montaise et tout tranquille bon je vous reprends maintenant encore dans la cuisine on a mangé tranquille hop on a mangé on a regardé colanta parce que hier c'est vendredi et j'ai on n'a pas regardé parce que franck il joue tous les soirs en ligne à colof et voilà donc avec les copains et voilà du coup on a zappé par contre j'ai été spoilé par ma sœur je savais que c'était attention si vous voulez pas me faire spoiler souhaitez ce passage mon tri là mon tri c'est qu'il faut que j'y aille là aussi c'est le bordel je savais que c'était Sam qui sortait donc Sam j'aimais bien enfin c'était un vrai aventurier pour moi alors qu'il y en a d'autres qui qui savent que c'était la bronzette et ça ça m'énerve et qui critiquent en plus donc bon bref c'est un jeu on va pas s'énerver pour ça mais voilà en tout cas théora ça restera toujours du coup là vous êtes toujours tordu mais franchement mon truc qui tient pas quoi ce que je vais faire là comme je vous disais tout à l'heure je pense je vais faire un gâteau yaourt je vais faire un gâteau yaourt je pense qu'il ya plusieurs recettes de gâteau yaourt les doses peuvent varier selon les trucs proposés sur internet et tout mais moi j'ai envie de garder la même recette que je faisais il ya huit neuf ans donc je suis allé sur ma chaîne youtube j'ai tapé dans la barre de recherche gâteau et j'avais fait il ya huit ans c'était le 7 février 2012 j'avais fait un gâteau arc-en-ciel à la banane donc je vais suivre cette recette que qui a toujours été hyper bonne donc je n'ai pas envie de me risquer de changer de dose de sucre ou d'huile ou de machin j'ai mis les bananes qu'il faut que je fasse donc je vais faire un gâteau yaourt banane vous voyez les bananes et mais je trouve que les bananes ça se s'abîme très très vite comparé au reste au niveau des moules oh non des moules j'ai je sais que quand je faisais cette recette mon moule à chaque fois il était trop rempli et ça avait du mal des fois à cuire du coup normalement j'ai deux moules pour que j'ai ça au cas où pour des petits trucs et sinon j'ai ce moule là mais j'ai un autre moulin j'ai un autre moulin sans faire là ok donc j'ai retrouvé mon plat qui était caché on va avoir besoin de farine de poudre ou d'amandes sachets de levure sachets de sucre vanillé du sucre des oeufs et de l'huile et ensuite on remue et on trempli dans la pâte parce que c'est trop bon voilà j'adore bouffer cette pâte c'est un truc de ouf ok c'est parti on a besoin d'un yaourt nature je pense que tout le monde connaît le yaourt et on se sert du même saladier pour vous mettez tout dedans quoi après tu mélanges tout en même temps il n'y a pas besoin de séparer les secs et le mouillé voilà j'ai bien mis tout mon yaourt ensuite ça je vais le rincer je vais l'essuyer pour éviter qu'il soit humide à l'intérieur et que la farine colle dans le pot j'ai bien sûr mis mon four à chauffer donc j'ai mis à 180 degrés et moi j'ai une chaleur tournante là je vais mettre trois pots de farine et deux trois ensuite on va mettre un pot de poudre d'amandes hop un sachet de levure chimique un sachet de sucre vanillé on va mettre deux pots de sucre ensuite on va mettre trois oeufs et on termine par un pot d'huile on va fouetter tout ça bon ça y est ma pâte elle est mélangée elle est assez hyper compagnie je vais nettoyer la planche c'est une planche qui vient de chez ikea je pense qu'elle est connue mais elle est super pratique il y a un petit rebord là qui permet de la bloquer elle est grande c'est hyper pratique on l'arrange pas à chaque fois on la laisse tout le temps là parce qu'ils utilisent vraiment tout tous les jours mais ça 180 et au niveau du temps il me semble c'est 45 minutes je reviendrai dans une demi-heure pour voir comment se présenter le gâteau et je vais piquer et tout et je verrai il y en a 45 minutes de toute façon je vous dirai ça à la fin pour préciser le temps bon 40 minutes pile poil après je pense que le gâteau est prêt non ce n'est pas cuit bon bah voilà au final j'ai laissé une heure je vais le laisser refroidir ensuite je vais le démouler je mets sur une heure sur une assiette on va pas manger tout de suite mais il sent bon la banane en tout cas bon après l'effort le réconfort je vais me faire coller un petit bain avec ce que je vous ai montré tout à l'heure donc ça c'est cela qui est presque vide le haut bas haut le vin nous sont délaissants aux cristaux de sel marins ils sont trop trop bons tellement bon une odeur tellement tellement apaisante moi je suis hyper sensible aux odeurs et je vais continuer amertume j'en suis 109 temps de voir un peu plus c'est un peu trop tôt là je vais me faire un petit bain dans ma petite salle de bain toute propre que j'ai lavé quand hier ou avant-hier j'ai récuré et tout j'ai tout lavé les joints et tout tout est blanc tout est beau tout est propre ça fait vraiment beaucoup de bien et ouais j'ai rangé un peu partout et si ça vous dit je m'étais dit que je vous ferais un tour de ma salle de bain et de mon meuble la salle de bain et tout ce que j'ai dans mes petits paniers ça pourrait être cool parce qu'on m'a demandé mon makeup mais franchement makeup il est là voilà j'ai fait un énorme tri parce que j'avais beaucoup plus de choses avant mais pourquoi pas vous faire un tour de tous mes produits de la salle de bain voilà dites moi ce que vous en pensez je pense que ça pourrait être sympa bon c'est l'heure de manger pour moi donc je me suis fait de la tarte que j'ai acheté tout à l'heure chèvres épinards et pignons de pain et avec je vais aussi manger de la salade c'est de la roquette et de la mâche puis je me suis fait un petit sirop de grenadine et voilà ce soir je mange tout seul parce que franck il a pas faim donc voilà bon appétit bien bien – Sous-titrage FR 2021